amis balance bonjour j'espère que vous allez bien donc je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de mars 2023 alors ce mois ci je vous propose un tirage général avec le tarot psychique ici voilà un tarot qui bien sûr reposant sur le côté traditionnel du tarot de marseille ou même rider weight sauf qu'il est illustré voilà et enfin un tirage pour vos énergies amoureuses avec l'oracle de l'union sacrée je vous montre la boîte si vous êtes intéressés par les références voilà les amis alors qu'est ce que vous devez savoir d'autre oui pour votre tirage général je vais revenir au format des mois précédents c'est à dire regarder spécifiquement le professionnel le relationnel la vie matérielle et je vous tirerai aussi une carte conseil voilà pour les énergies amoureuses je vais faire trois catégories première catégorie des couples deuxième catégorie les célibataires et enfin la troisième catégorie pour les personnes qui sont dans des situations plus compliquées comme les relations à distance triangulaires silence radio yo yo etc voilà vous avez tout le programme donc un ami balance nous allons commencer par vos énergies générales bien entendu comme d'habitude et on va voir quels sont les messages importants pour vous pour cette période du mois de mars allez c'est parti alors le signe de la balance mars 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 lutter. C'est le message de cette carte parce que c'est normalement le 6 de bâton. Donc c'est quand on a persévéré vraiment dans une voie, qu'on a investi toute son énergie, qu'on obtient enfin un résultat. Un résultat qui est extrêmement satisfaisant parce qu'on parle de victoire et de succès. Donc c'est le fait d'être reconnu aussi aux yeux des autres. Ça c'est hyper important, c'est entre guillemets la couronne de laurier. Donc on vous met sur le podium. En gros c'est ça, c'est vraiment le message traditionnel de cette carte-là. Donc déjà un très très beau message pour vous, Ami Balance, allez ça n'arrête pas. Et on vous dit que vous avez beaucoup d'intuition, qu'il faut vous servir de cette intuition. Écoutez votre petite voix intérieure, vos ressentis. Soyez à l'écoute aussi de tout ce qui est signe. Donc on va parler de synchronicité, mais même peut-être vos rêves ont des messages à vous transmettre que vous devez comprendre. Et puis quand vous ne sentez pas une situation, une situation, une personne, écoutez-vous. Ou au contraire quand vous sentez que c'est la voix pour vous à emprunter, allez-y. En tout cas, sur ce mois de mars, l'intuition va jouer un rôle important. Des fois on a besoin de son mental, de sa tête. En plus vous, les balances, vous êtes un signe d'air. Donc vous êtes beaucoup dans le mental, mais des fois, écoutez aussi ses instincts, puisque l'intuition fait appel à l'instinct aussi. C'est bien, quelquefois. Décrochez avec le mental, parce que le mental parfois peut au contraire nous induire en erreur. Deux très beaux messages pour démarrer cette guidance à mi-balance. Allez, cette fois on va couper. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un mécontentement et ennuie. Alors, vous vous ennuyez, vous êtes dans une certaine forme de routine. Par rapport à quoi ? Ah oui, il y a quelque chose qui tarde à arriver pour vous par contre. Donc ça doit toucher un autre secteur de votre vie. C'est possible que ce soit sur le plan affectif d'ailleurs, parce que c'est normalement le cadre de coupe ici. Et le cadre de coupe en parle de la vie amoureuse, sentimentale, affective. Alors peut-être que sur le plan relationnel, il ne se passe pas grand-chose, qu'il n'y a pas forcément d'évolution. Soit vous vous ennuyez dans une relation déjà existante. C'est possible, vous pouvez ressentir le poids du quotidien, de la routine. On n'est plus dans cette énergie de séduction du début. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a une insatisfaction en tout cas qui est ressentie. Soit vous êtes célibataire et puis la rencontre amoureuse se fait attendre. Et c'est quelque chose qui commence petit à petit. Alors on n'en est pas encore. Le cadre de coupe, ce n'est pas une énergie qui est forcément où on est dans le down. Vous voyez ce que je veux dire ? Où c'est extrêmement mal vécu, ce n'est pas ça. C'est juste que ça commence à faire un petit peu longuée et on aimerait que les choses bougent un peu dans notre vie. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut ressentir cette énergie. Ok, bon, on a eu déjà pas mal de messages pour vous. Les balances, allez, maintenant on va y aller quand même par secteur. J'ai déjà beaucoup parlé. Allez, trois cartes pour votre vie professionnelle. Trois cartes pour votre vie professionnelle. Trois cartes justement pour votre vie relationnelle. Alors quand je dis vie relationnelle, bien sûr, ça peut être la vie affective, amoureuse. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être les voisins, les amis, la famille, des enfants. Là, c'est votre vie matérielle, financière, projets, vos ressources, votre patrimoine. Et là, le conseil. Allez, le professionnel, qu'est-ce que ça va donner ? Qu'est-ce que ça va ? Ben, fondation solide. Bon, ben, une stabilité sur le plan professionnel. L'harmonie. En plus, vous vous sentez bien dans ce que vous faites. Vous vous sentez à votre place. Tiens, l'intuition, les amis, ça revient. Ben, vous êtes bien guidés. On voit que sur ce mois de mars, votre intuition vous guide vers l'équilibre et vers une stabilité par rapport à votre activité professionnelle. Donc, les bons choix, les bonnes décisions. Le contentement dans ce domaine-là. On se sent bien même au niveau relationnel parce que c'est le 6. Donc, c'est normalement la carte des amoureux. Alors, c'est effectivement la carte du choix. Puisque les amoureux parlent du choix. Mais c'est aussi la carte de l'émotionnel par excellence. Donc, ça veut dire que déjà, au niveau de vos choix, vous faites les bons parce que vous savez vous écouter. Deux, que sur le plan humain et relationnel, donc toutes les personnes qui ont un rôle à jouer dans votre activité professionnelle, eh bien, c'est fluide. Ça se passe bien. Il y a des liens importants de confiance qui se créent entre vous et vos collaborateurs, même vos clients si vous êtes à votre compte ou votre supérieur hiérarchique, votre employeur. Il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter ici. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On pourrait dire que vous avez peut-être une décision à prendre pour ceux qui sont à la recherche d'emploi. Vous aurez peut-être un choix entre deux possibilités, deux offres qui vous sont faites d'embauche. Et puis, vous saurez justement choisir judicieusement. Et peut-être que vous allez privilégier l'offre qui vous amène le plus de stabilité. Il y a possibilité ici, en plus de décrocher un CDI, avec les fondations solides. C'est le chiffre 4. C'est le chiffre 4 et c'est l'engagement ici. Bien, alors voyons voir du côté relationnel maintenant. Repos et rajeunissement. Bon, il faut un mouvement accéléré. Ah, ça c'est bien, ça parle de communication et de changement dans la vie. Vous voyez, vous n'avez pas attendu pour rien sur le plan relationnel. Alors, on ne parle pas forcément de la vie affective ici, à proprement parler. Donc, c'est très global. Ce que je vais vous dire, c'est que, pour moi, il y aura, sur le plan relationnel, quand même, des choses qui vont évoluer. Beaucoup de communication. La possibilité de faire des rencontres importantes, quand même, sans parler du plan affectif. Parce que là, c'est le 4. C'est l'équivalent de l'empereur. Donc, vous pouvez, par exemple, soit créer un lien très solide, donc avec une personne, bien entendu. Mais aussi, ça peut être important par rapport à votre vie professionnelle, parce que l'empereur, c'est souvent aussi le travail. Donc, déjà ici, vous voyez, quand je vois ce qui se passe ici, ça peut être en lien. Ici, repos et rajeunissement, ça veut dire qu'à un moment donné, donc, il y aura beaucoup, beaucoup, ça va être très mouvementé, sur ce mois de mars. À un moment donné, vous allez quand même ressentir le besoin de vous recentrer sur vous, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Beaucoup de changements, beaucoup de communication, une vie sociale, tout à coup, qui s'ouvre. Vous voyez, on voyait qu'il y avait un côté un peu ennui. Du coup, on dirait que votre vœu a été exaucé. On vous amène des choses dans ce domaine-là. Mais qu'à un moment donné, vous allez être peut-être un petit peu épuisé, parce que tout vient d'un coup. C'est souvent comme ça dans la vie. Tout vient d'un coup. Donc, à un moment donné, vous allez un peu vous recadrer, vous restructurer et rééquilibrer tout ça. De quatre, quand même, c'est ce que je vois ici. Ok, alors maintenant, voyons voir votre vie matérielle à mi-balance. Changements financiers et matériels, c'est bien ça. Nouveau commencement, oui, le nouveau départ. Patience et planification. Patience et planification pour un nouveau départ, une nouvelle aventure professionnelle, avec des changements financiers et… Qu'est-ce que je dis ? Non, pas nouvelle aventure professionnelle, plutôt une nouvelle aventure matérielle, avec des changements financiers et matériels. Donc, ici, on vous dit de bien planifier les choses. Si vous devez faire des choix au niveau de votre vie financière, matérielle, important, ou que vous voulez investir dans quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle entreprise, etc., Il faut prendre le temps de bien faire les choses, de ne pas brûler les étapes, parce que si ça engage de l'argent, si vous, vous devez faire des investissements financiers, il faut quand même bien réfléchir pour bien faire les choses. Donc, on est dans l'élaboration, dans l'observation, et dans la planification. Donc, on fait les choses dans l'ordre. Ça, c'est hyper important. En soi, ce n'est pas un mauvais message, il n'y a rien de négatif. Ici, on voit de toute façon, oui, il y aura des changements. Tout dépendra de la façon dont vous allez les effectuer, ces changements. Mais il n'y a pas de difficulté qui ressort, en tout cas, dans ce domaine-là. Au niveau des finances et de votre vie matérielle, tout va bien également. Alors, quel est le conseil pour vous ? Réjouissance est faite. Prenez les choses avec légèreté. Prenez le temps aussi. Accordez-vous du temps pour… Alors, je sais, ça peut paraître un peu contradictoire parce qu'on vous dit repos et rajeunissement. Mais vivez aussi des moments de plaisir. Faites-vous plaisir. Octroyez-vous ça. C'est hyper important. Soyez quand même au contact des autres parce que le 3 de coupe, c'est se réunir avec les autres, c'est faire partie d'un groupe. C'est le cercle amical aussi. Donc, il faut, en fait, c'est ça, c'est ce que je vous disais, c'est trouver un juste équilibre entre la vie relationnelle et votre besoin à vous pour être toujours au mieux de votre forme. Donc, vous octroyez des moments de pause, c'est ça, et puis aussi des moments où vous êtes au contact des autres. Voilà. C'est ça, en fait, le conseil qu'on vous donne. Il ne faut pas pour autant oublier aussi votre cercle amical et oublier de vous faire plaisir profondément. Donc, j'ai parlé des amis, mais ça peut être tout ce qui est activité. En général, c'est quand même avec d'autres personnes. Je ne sais pas, des week-ends, de la marche à pied avec des gens, un sport que vous faites avec une personne, avec un collègue, ce genre de choses. Bon, vous avez un très beau message, Ami Balance. Allez, on va passer maintenant à votre vie amoureuse. On va rentrer un peu plus dans le détail sur la vie amoureuse. On va voir ce qui va se passer pour les différents groupes que j'ai évoqués tout à l'heure en début de guidance. Alors, signe de la balance pour le mois de mars 2023. Et je vais tirer trois cartes pour chaque groupe. Donc, ici, je prends les couples, les balances qui sont en couple ou dans une relation normale, dite normale. Ici, une troisième carte pour vous. En dessous, ce sera les célibataires. les situations compliquées, les relations difficiles, complexes. Je vous ai évoqué ce que j'entendais par là. Donc, triangulaires, relations à distance, les relations non-suivies, etc. Alors, les couples, la rencontre, la patience, les cycles. Vous allez faire beaucoup de choses à deux, ici. Beaucoup, beaucoup de choses à deux. Peut-être que, attendez, je lis ce qu'on a sur les cartes, les cycles. C'est le temps en général. Ah oui, les leçons karmiques. On vous parle de leçons karmiques, ici. Possiblement, vous êtes peut-être dans une relation karmique. Donc, on va parler de lien d'âme-sœur et de lien de flamme-jumelle, ici, ou âme-sœur. Donc, il y a des choses à comprendre de cette relation que vous avez, les amis. Des leçons à tirer, des enseignements karmiques. Si vous avez l'impression de répéter les mêmes schémas dans votre relation ou les mêmes types de comportement, vous avez cette sensation. Il y a quelque chose dans votre relation amoureuse, de couple, qui se répète, en tout cas. ou alors, c'est les difficultés, certains genres de difficultés dans notre relation qui a tendance à se répéter. C'est parce qu'il y a quelque chose de karmique, en tout cas, c'est la cause. Ici, on vous parle de patience, de prendre son temps et de ralentir le rythme. Et la rencontre, ouvrir son cœur. C'est une carte qui parle avant tout d'ouvrir son cœur. Donc, soyez à l'écoute, de l'autre. Soyez à l'écoute des besoins de l'autre, sans oublier vos propres besoins. Aussi, c'est ce que je ressens de ce message. Bon, il n'y a rien de négatif ici. On vous demande juste de prendre conscience dans votre relation, qu'est-ce qui pourrait être karmique et qu'est-ce qui pourrait justement bloquer des blocages, causer des blocages. parce que la patience quelquefois, c'est quand les choses ont du mal à être fluide et à se débloquer. Par exemple, vous avez un projet avec votre compagnon ou votre compagne et puis c'est un petit peu long à se mettre en place. Il y a quelque chose de karmique. Ok, on va maintenant regarder, je retourne ça pour ne pas me perturber, les balances. On va regarder maintenant ceux qui sont célibataires, l'ignorance, qu'est-ce que c'est que ça ? Le pansement et le regret. Oh ! Vous avez des regrets par rapport à une relation du passé. Oui, le regret. Une remise en question, période de remise en question. Vous vous sentez extrêmement seul, amis balance, vous avez l'impression que les autres vous ignorent, que vous êtes un peu invisible et vous êtes en pleine remise en question. Donc, une grosse période d'introspection qui fait ressurgir à la surface des bellissures et surtout, cette remise en question vous ramène à des relations du passé que vous regrettez peut-être ou vous avez l'impression de ne pas avoir agi comme il fallait ou vous n'avez pas eu le comportement adéquat face à telle situation ou à telle personne. Bon, là, vous l'avez compris, amis balance, pour ceux qui sont célibataires, je n'ai pas vraiment de nouvelles rencontres ni de comment dire, ni de couple ou de relation qui se met en place où vous êtes plutôt centré sur vous. Malheureusement, je n'ai pas d'autre chose à vous délivrer ici pour ce mois de mars, amis balance. Nous allons maintenant passer aux personnes qui sont dans des relations difficiles. Période de séduction, la jalousie, vous avez envie de rendre jaloux et le violon. Alors, bon, ok, il y a une peur de perdre l'autre ou l'autre a peur de vous perdre. Donc, du coup, on se remet dans une dynamique de séduction, de vouloir reconquérir l'autre, mais c'est motivé par un sentiment de jalousie ou de possessivité. Ici, le violon, c'est les belles paroles et les promesses. Mais attention, ça peut être aussi des excuses, mais attention, ça peut être des promesses non tenues. Le violon, vous savez, c'est quand quelqu'un, vous connaissez la métaphore. Donc, attention à ça. En tout cas, il y a une dynamique de vouloir se séduire, mais en même temps, on voit qu'il y a quelque chose derrière qui n'est pas quand même très 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 sain. parce que ça part d'une intention assez individualiste. C'est comme s'il y en a un de vous qui surtout est nourri par cette peur, cette crainte que l'autre puisse lui échapper. Donc, attention à ça. Si ce n'est pas vous, ça peut être l'autre, la personne avec qui vous êtes, qui est extrêmement jaloux, qui vous a déjà fait des promesses qui n'étaient pas tenues, mais qui sent que vous pouvez lui échapper et du coup, elle essaye de vous rattraper à tout prix. Mais voyez, ça ne part pas d'un sentiment quand même très sain à la base. C'est plus au niveau de l'ego là, ici. Ok, les amis, eh bien, j'ai terminé pour ce mois de mars. Je vous souhaite une très très belle période. Surtout, prenez bien soin de vous et puis, nous, on se retrouve le mois prochain sur la chaîne. Voilà, j'ai terminé avec votre guidance. A très bientôt les balances ! Sous-titrage Société Radio-Canada